Aujourd'hui... Bon ben on va vous faire une interview Bridget Jones Alors interview Bridget Jones, c'est qui pour vous le mec idéal ? Il n'y en a pas Il n'y en a pas, mais moi avant c'était le... c'est ce que j'expliquais C'était le chevalier blanc Le chevalier blanc On l'a d'ailleurs, on l'a gardé pour vous Le chevalier blanc, ça il connait lui Vous tenez un journal intime ? J'en ai tenu pendant longtemps et puis j'ai arrêté C'est le kinésiologue qui a dû me coucher des clics C'est un gourou en fait, non ? Peut-être, je suis en train d'entendre C'est pas un gourou ce mec Est-ce que ça vous arrive d'écouter Abba toute seule dans votre salon avec des bigoudis sur la tête ? Ça a pu m'arriver, ouais Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez été vraiment amoureuse ? J'ai toujours amoureuse moi Là maintenant ? Non, là non Vous n'avez pas envie de faire un bébé toute seule ? J'y ai pensé Mais ce serait de l'égoïsme je pense Parce que j'ai été élevée par ma mère Donc j'aimerais bien essayer Votre mère a misère Oui enfin, allez Bon, on va pas revenir sur votre mère Voilà, on va pas revenir là-dessus Elle regarde ? Quoi qu'il en soit Je suppose, j'espère Mais j'ai rien à cacher non plus vis-à-vis d'elle Quoi qu'il en soit J'espère rencontrer un jour Enfin faire un bébé avec quelqu'un Vous avez une meilleure amie pour écouter tous vos problèmes comme ça toute la journée au téléphone ? Non, j'ai mon kinésiologue Ah d'accord, c'est à ça que ça sert Ça vous est arrivé de rappeler un ex un soir de déprime ? Bien sûr Ouais D'ailleurs j'en parle beaucoup dans la pièce C'est le bon samaritain Celui qu'on regarde toujours son fou de K.O. pour les soirées d'hiver Vous en parlez dans la pièce ? Ah il est là Je suis pas loin là Vous croyez que vous avez flingué votre vie amoureuse avec votre carrière ? Flinguer non Parce que je suis pas non plus J'ai 31 ans Donc j'ai encore le temps de voir venir Mais c'est vrai que j'ai eu du mal Pour l'instant ça fait 11 ans maintenant Que je me dépatouille là-dedans Que j'essaye d'avancer De trouver des choses Et je suis encore seule Et j'ai jamais vécu avec quelqu'un Donc je pense qu'effectivement J'ai fait des choix à un moment Qui étaient plus professionnels Mais c'est peut-être aussi ma façon de vivre Et ce qui me rend heureuse Vous savez qu'à chaque fois Vous venez dans l'émission Je reçois 1000 e-mails N'importe quoi Avec des numéros de portable Quel m'appel ? Absolument Voilà Astrid Veillon donc Le 5 mars à la Comédie de Paris La salle de vin Écrit par Astrid Veillon Ouais